Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Clubhouse. Nous allons revenir comme tous les mardis sur la dernière journée de Ligue 1. Regardez le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Marius Trésor pour revivre cette 33ème journée. 33 comme la Gironde qui n'a pas porté chance à nos marines et blancs. On le verra tout au long de cette émission avec Roxane. Les réactions sur les réseaux sociaux avec des avis mitigés. Et puis l'actualité aussi des Girondins de Bordeaux ou d'anciens Girondins de Bordeaux comme Rio Mavuba où vous le verrez. Fernando Cabenagui à l'honneur des interviews. Également dans cette émission, celle d'Isaac Chieset-Toline. Il était légèrement blessé dimanche. Sera-t-il de retour la semaine prochaine ? Réponse dans cette émission. Et puis une interview VIP, celle de Clovis Corniak. Il était présent la semaine dernière sur la plaine des sports du Hayant. L'occasion de nous dire, de témoigner son affection, son amour pour le ballon rond. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver Olivier Faure. Le tour de l'actu en moins de deux minutes, c'est le flash de Girondins TV. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec une séance d'entraînement ce mardi après-midi sous le soleil pour les hommes de Willy Sagnol. Les Girondins qui retrouvent donc l'entraînement après leur défaite face à Lille ce week-end 2 à 0. Ils préparent la prochaine rencontre de championnat. Ce sera donc la réception de Metz ce samedi soir à Chabandelle Masque ou d'envoi de la rencontre à 20h. On rappelle qu'au classement Bordeaux est toujours 6e à seulement 3 points du 4e Marseille. Et puis notez qu'il y a une opération spéciale pour assister à la réception de Metz ce week-end. Une place achetée, une place offerte. Rendez-vous dans vos points de vente habituels. Enfin, sachez qu'une séance de dédicaces est organisée demain à la boutique Orange Place Saint-Projet à Bordeaux en présence de Cédric Iambéret, Nicolas Pallois et Isaac Chiesé-Téline. N'hésitez pas donc à vous rendre dans cette boutique. Voilà pour les dernières infos Emmanuel. Merci Olivier. Accueillons comme il se doit nos invités ce soir, nos chroniqueurs et consultants préférés. Marius Trésor, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, amis abonnés, bonsoir. Bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Marius. Bonsoir Roxane. Chers amis abonnés, bonsoir. J'ai changé un peu le protocole. Oui, c'est bien, ça va rire un peu. Ça va pimenter notre vie professionnelle ma chère Roxane. Tout à fait, je suis bien d'accord. Allez, on va revenir, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, sur la 33e journée de Ligue 1, la défaite des Giordains de Bordeaux, un 2 buts à 0. Bon, on va dire que le dernier, il est plutôt anecdotique, c'est dans le temps additionnel. Juste avant d'ouvrir cette page et de revoir les séquences de cette rencontre, peut-être un petit tour du côté des réseaux sociaux. Roxane, avec des avis, vous l'avez dit, mitigés. Voilà, alors il y a toujours les éternels sceptiques, puis les supporters très déçus, et enfin ceux qui sont en colère et qui clament haut et fort que Lille a eu beaucoup de chance. Sur Facebook, de nombreux commentaires, je vous ai sélectionné quelques avis qui résument bien l'état d'esprit général des supporters. Abacar nous dit, lorsque réaliste et plus mûr, même si nos Girondins ont manqué de chance sur certaines occasions. Mathis nous dit, c'est pas mérité du tout, trop d'occasions ratées côté bordelais. Et le réalisme lillois a fait la différence aujourd'hui. Bilou nous dit, on a dominé et créé des occasions, il n'y a pas tout à jeter. Et Lille a été chanceux comme jamais. Yacine, hold up lillois, dit-il. Au vu de la deuxième mi-temps, Bordeaux aurait mérité de marquer au moins deux fois. La pointe nous dit, allez les Gigi, encore de nombreux points à prendre pour l'Europe, courage. Sébastien nous dit, la saison n'est pas finie, courage et confiance, la force est en vous. Allez les Girondins de Bordeaux. Et Johan nous dit, n'empêche, Rio, il se met sur sa ligne. Il écarte ses bras bien en croix et il chope ni carton ni péno cet arbitrage en mousse en Ligue 1. Voilà, encore l'arbitrage au cœur des conversations sur les réseaux sociaux. On va l'évoquer dans quelques minutes puisque l'action dont parle notre ami abonné arrive à la... J'ai plus, c'est la 49e minute, c'est ça ? Oui, c'est un petit peu plus tard. Un deuxième minute. Oui, non, c'est la 50e. C'est juste un peu plus tard. On va revivre tout ça ensemble, mon cher Marius. Et ça commence dès la deuxième minute, un petit peu avant, avec cette tête de Diego Roland dans la surface de réparation. Il y a un beau travail de Nicolas Poirot. qui change complètement le jeu et le centre de Mariano qui trouve Diego Roland au centre. Malheureusement, ce n'est pas assez appuyé pour tromper la vigilance d'un gardien comme Enyama.